Harry et Meghan Markle au plus mal ? Leur rêve américain, s'effondre. Trois ans après avoir quitté le Royaume-Uni pour les États-Unis, le prince Harry et Meghan Markle seraient-ils déjà contraints de faire une croix sur leur rêve américain ? Après la fin de leur accord avec Spotify, plusieurs commentateurs s'inquiètent pour leur avenir professionnel. The End, serait-ce déjà la fin du rêve américain de Meghan Markle et du prince Harry qui a viré au cauchemar ? C'est du moins ce que semblent penser de nombreux observateurs qui ne sont pas tendres avec les parents de Archie et Lily Bay. L'Empire Montecito s'effondre, a notamment lancé Nile Gardiner au Daily Express US. Il n'est-ce pas surprenant que nous n'ayons pas beaucoup entendu parler de ces derniers mois, car ils sont devenus des personnages extrêmement impopulaires des deux côtés de Elle Atlantique, tranche-t-il. Avant d'ajouter de façon laconique, l'accord avec Spotify a pris fin et en fait, ils ont été condamnés par un cadre supérieur là-bas, qui les a qualifiés d'escrocs. Leur rêve de conquérir l'Amérique touche à leur fin. Heureusement, pour le moment, Netflix, leur autre gros contrat, ne les lâche pas. La plateforme américaine a rappelé en juin dernier que leur engagement avec le couple était toujours des actualités. Car même s'il n'a pas été nommé aux Emmy Awards, leur documentaire reste l'une des plus vus. Face à ces chiffres encourageants, Netflix doit dégainer en août prochain la série du prince Harry Art of Inuictus. Il doit se rendre prochainement en Afrique pour tourner un autre documentaire. De son côté, Meghan Markle voudrait bien relancer sa carrière de comédienne et a signé avec l'agence artistique hollywoodienne William Morris Endeavour, WME, qui a notamment représenté Dwayne Johnson, Adele ou son amie Serena Williams. Son rêve serait d'avoir un grand rôle au théâtre. Une bataille pour conserver leurs titres royaux. Après l'interview-choc, les podcasts, le documentaire, le livre, n'aurait-il pas fait le tour ? Quelles sont les opportunités qui s'offrent au Sussex ? Beaucoup des observateurs sont pessimistes. La seule chose que Harry et Meghan ont actuellement pour eux, ce sont leurs titres royaux, auxquels ils s'accrochent comme un radeau de sauvetage, estiment Neil Gardiner dans les colonnes du Daily Express US. Je ne vois aucun moyen de revenir en arrière pour Harry en termes de retour dans le giron royal, a poursuivi le spécialiste royal. Avant de conclure, Harry et Meghan ont vraiment du mal à réussir en tant que membres de la famille royale sans travail. Mais ils se battront pour conserver leurs titres royaux car c'est tout ce qu'ils ont pour le moment en matière de prestige.